Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet créatif qui nous permettra de conserver nos plus beaux souvenirs de vacances Et oui, il s'agit d'un mini album Je vous le montre un peu plus en détail Sur la couverture, on trouve ici un joli maillot de bain ainsi que le mot vacances écrit vraiment joliment Pour l'ouvrir, on va retirer le nœud qui est juste ici Et on va découvrir l'intérieur Alors, voilà comment ça se présente Moi personnellement, j'ai mis deux photos mais on peut idéalement même en mettre une troisième juste ici Ensuite, on tourne Et j'ai mis également trois petites photos ici Ensuite, voilà la page suivante On continue et on découvre un joli panorama Comme ceci Ensuite, ici une petite photo évidemment de ma noisette Ici en bas Et enfin, la dernière page qui se trouve comme cela Et pour le refermer, on a juste à faire de nouveau le petit nœud Et on peut l'emporter partout Vu la taille de celui-ci Vous allez voir, il est très simple et très rapide à réaliser Il est idéal pour les débutantes comme pour les confirmés Vous souhaitez apprendre à le réaliser ? Alors restez bien avec moi ! Pour le réaliser, nous avons besoin du lot Alphabest Qui est pour moi un indispensable Vraiment, je l'adore Et je trouve qu'il a une taille parfaite On a également besoin des poinçons Belle forme Puisque moi je suis venue faire un aspect un petit peu géométrique Pour celui-ci Mais vous prenez les formes qui vous plaisent Et le meilleur pour la fin C'est le set de tampons Un goût de vacances Avec nos superbes maillots de bain Ainsi que nos jolis petits messages Nous allons utiliser le papier de série design Boutique de thé Vous pouvez reconnaître celui-ci que j'ai utilisé sur l'autre version Ainsi que celui-ci Et pour celle que nous allons réaliser ensemble On va utiliser celui qui est ici Ainsi que celui-là On change totalement de combo de couleurs Il nous faut donc 8 feuilles 15,2 cm Donc il nous faut 4 de ce motif Et 4 de celui-ci Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut pour réaliser ce mini-album Et bien c'est parti ! On va commencer par prendre 3 de nos feuilles A chaque fois Donc de chaque motif Et on va les plier au centre Alors attention Notre mini sera dans ce sens Donc je veux plier ici Faites attention en fait Si vous avez un motif sur vos papiers Donc on va plier au centre notre papier Donc comme on a un morceau qui mesure 15,2 ou 6 pouces On peut prendre 3 pouces Et ça correspond à 7,6 cm Et je fais ça pour mes 6 morceaux Une fois que mes plis sont faits Je peux maintenant prendre ma dernière feuille Comme celle-ci Et celle-ci elle va me servir de couverture pour notre mini Donc je vais non pas la plier Mais je vais la couper à 7,6 Voilà donc j'obtiens ces deux morceaux Et enfin dans celle-ci Je vais venir couper la tranche de mon mini-album Donc moi j'ai une petite chute Je vais plutôt utiliser celle qui est déjà entamée Et on va couper un morceau de 3 cm par 15,2 Une fois ce morceau coupé Je vais venir le plier à 1 cm pour chaque bord Donc à 1 et à 2 si vous préférez Maintenant que j'ai fait ceci Je vais pouvoir appuyer tous mes plis avec mon plioir Maintenant que c'est fait Je mets tout ça de côté Et on va faire un tout petit peu de décoration Puisque je ne sais pas encore quelle photo je mettrai dans mon mini On va faire le strict minimum Et je vous montrerai juste après Comment faire la base du mini avec tout ceci Ce que je vais venir faire comme décoration C'est déjà venir découper mes petites lettres Pour écrire soit vacances soit souvenirs Je pense plutôt écrire souvenirs d'ailleurs Sur cette version Je vais également tamponner mon joli maillot de bain Et le découper avec cette jolie forme Ainsi que découper aussi celui-ci en vidant l'intérieur Pour l'intérieur du mini Je ne ferai pas de décoration Je ne sais pas encore les photos Je préfère le décorer plutôt Quand je les mettrai Donc on va déjà faire nos lettres Et notre maillot de bain pour notre couverture Et la suite ce sera quand j'aurai mes photos Donc pour venir tamponner mes petites lettres Je vais commencer par prendre mon encreur sorbet sucré Et ici j'ai pris celui-ci le contour de mes lettres Le même que pour le mon vacances Et je vais vous montrer la facilité pour tamponner nos lettres Alors pour cela je viens prendre un petit peu d'encre Comme ceci Je viens tamponner sur ma chute de papier blanc J'ai obtenu mon contour Ici j'ai pris ma lettre S Je viens la tamponner Et comme ce sont des tampons clear Je vois parfaitement où je me trouve Et je viens tamponner mon S Et alors pour perforer Je prends Je me place Correctement Et je perfore Et j'ai obtenu Ma petite lettre Qui est vraiment Je trouve parfaite pour ce mini Donc je fais toutes mes lettres Et on se retrouve juste après Maintenant que je suis venue tout découper Tout tamponner Je vais pouvoir venir coller ma déco sur ma couverture Donc j'ai pris un de mes morceaux Que j'ai coupé tout à l'heure Et attention lorsque vous allez coller Puisqu'il y a un centimètre au niveau du haut Qui ne sera pas visible Donc pour centrer correctement votre déco N'hésitez pas à prendre le morceau Et à le placer Pour voir où placer vos éléments de décoration Du coup je colle tout ça Et on se retrouve juste après Et voilà ce que ça donne Une fois que j'ai collé ma décoration On va pouvoir maintenant passer A la mise en forme de notre mini Pour cela on va reprendre Toutes nos feuilles Que l'on a pliées au centre Et on va venir les coller Les unes avec les autres En alternant les couleurs Donc je vais commencer Hop Avec une sorbée sucrée Et une pétale rose Donc je vais la plier correctement en deux Je mets de la colle sur toute cette face ici Et je vais venir coller au dessus Comme ceci En me mettant bien bord à bord Avec le pli ici Et je colle Pour être sûre de me placer correctement Personnellement je me mets comme ceci Je viens aligner ici les coins Donc ici Et ici en bas Et une fois que je suis sûre D'être bien alignée sur ces deux là Je viens appuyer Sur tout mon papier Avec mon plioir Une fois que j'ai collé ces deux là Ensemble Je vais pouvoir continuer Donc je reprends celui-ci Et je vais coller celui-ci au dessus Donc je viens replier Je mets de la colle ici Et je viens coller celui-ci au dessus Ensuite même chose Je mets de la colle ici Et je viens en coller un pétale rose Comme ceci Et même chose Encore de la colle Je recolle un sorbet sucré Et je finis avec un pétale rose Une fois que toutes nos feuilles sont collées Les unes avec les autres On obtient notre mini-album Donc notre petit livret Et vous avez vu à quel point il est facile De le fabriquer Je trouve ça super génial Donc maintenant qu'on a ceci Comme ça On n'oublie pas de venir Et bien Avant de coller Nos deux morceaux Qui nous servent De couverture Notre petite ficelle Au centre De notre mini-album Pour pouvoir le fermer Correctement Chose que j'ai oublié de faire Pour l'autre Donc n'oubliez pas On se place bien au centre De notre mini Et on vient glisser Un petit peu de ficelle Comme ceci Donc comme on est à 15,2 toujours De longueur On vient chercher 7,6 Une fois que je suis venue repérer Le centre Je mets un petit bout De double face Sur ma petite marque de crayon Je retire la pellicule Et je viens glisser Ma ficelle Donc j'ai pris une quinzaine de centimètres Pour les deux morceaux Et je viens tout simplement La glisser Comme ceci Sur mon double face Comme ça Je pourrais fermer Tranquillement Mon mini-album Par la suite Et maintenant Que la ficelle Est bien glissée Comme ceci On va pouvoir coller Ceci sur le devant Et ceci Sur l'arrière De mon mini Une fois mes deux couvertures Collées Voilà ce que ça donne Alors on est bien d'accord Que la tranche ici C'est pas forcément Très très jolie Donc on va la cacher Avec le morceau Que l'on a coupé tout à l'heure Et que l'on a également Plié On va commencer par mettre Du double face Des deux côtés Là où on a plié Une fois qu'il est mis Je vais retirer Uniquement Cette partie là De pellicule C'est celle qui va A l'arrière De mon mini-album Et alors Pour placer Ma tranche Je vais me placer Comme ça Droit Sur Mon espace de travail Et je vais placer Vous voyez ici Je vois bien Le pli Et je vais me placer Correctement Ici en haut Pour commencer En m'étant Bien aligné Avec le bord De mon mini Une fois que je pense Que je suis pas mal J'appuie un tout petit peu Uniquement ici en haut Et je fais la même chose Ici en bas Je me place bien correctement Bien aligné Avec ici Et bien aligné Avec mon pli Et ma tranche Et une fois que je suis bien J'appuie sur toute la longueur J'appuie sur toute la longueur Comme ceci Et avant de coller La tranche Ici Sur le devant Je vais venir Arrondir un petit peu Comme ceci Mon papier Au centre C'est ce qui va faire Que lorsqu'on va vouloir Ouvrir Complètement Notre mini On va pouvoir Si on vient coller Cette tranche A la tranche Là De tous nos papiers On ne pourra plus ouvrir Comme ça Mais seulement comme ça Et ce serait dommage Donc c'est important De venir bien Arrondir Notre papier Et une fois après Venir coller De la même façon Qu'on a collé L'autre côté De notre tranche En collant comme ça Notre tranche Si on veut ouvrir Complètement Et bien On le peut Aussi facilement Que Comme cela Et voilà Ce que ça donne Une fois qu'il est terminé Je suis venue le fermer Avec Un joli nœud Et voilà Le devant Et l'arrière De notre mini album Je ne vous embête pas plus Avec la décoration De celui-ci Puisque c'est quelque chose Qui est assez personnel Mais je voulais vraiment Vous montrer A quel point Il était simple De réaliser Ce mini album Juste avec Des feuilles 1515 J'espère que ce mini album Accompagné De son tuto Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre Un petit pouce en l'air Comme d'habitude Et dites moi Dans les commentaires Quelle est votre version Préférée Soit la version Sennstellaire Et carimoulu Soit la version Sorbet sucré Et pétale rose Pour ma part J'adore les deux Mais j'avoue Avoir une toute petite Préférence pour celui-ci Puisqu'il est rempli De mes souvenirs De vacances En Bretagne Donc évidemment Il a une petite Saveur particulière Avant de vous quitter J'ai une belle nouvelle Pour toutes celles Qui avaient craqué Sur le coffret naissance Lorsque je l'ai partagé Avec vous Je vous offre La possibilité De le réaliser Grâce à un kit Exceptionnel Vous avez trois options Comme vous pouvez le voir Sur mon visuel L'option A Qui contient Tous les consommables Le tuto En live Et le replay Bien évidemment Ainsi que tous les plans De coupe L'option B Qui est L'option A Plus le set de tampons Au comble du bonheur Et l'option C Qui elle est L'option A Toujours Plus le lot Cette fois-ci Donc set de tampons Et d'ail Au comble du bonheur Et pour info Les places sont Ultra limitées Donc ne tardez pas A vous inscrire Je vous mets le lien Avec toutes les informations Dans le petit i Juste ici Et n'hésitez pas A me contacter Si vous avez des questions Ou pour vous inscrire Bien évidemment Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Jusqu'au bout Et je vous retrouve Mercredi Pour notre prochain tutoriel A très bientôt Musique 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 Musique